Message aux moucherons. Messieurs, dames, les moucherons, je vous demande d'équerpire d'ici parce que vous commencez à singulièrement me fatiguer. Bonjour à toutes les lombris-maman, tous les lombris-papas, bienvenue sur la chaîne du lombris-compostage facile. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai mis de la terre à la surface de ce lombris-composteur, qui est ma lombris-poubelle, pour éradiquer une invasion de moucherons. On va donc voir ce que ça donne en direct live. J'ai encore des moucherons comme vous le voyez, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tassé, et ça je vais continuer à le faire régulièrement, les extrémités de mon lombris-composteur, de sorte à ce qu'il n'y ait pas le moindre interstice. Pour s'assurer que les moucherons ne vont pas passer par les extrémités, là où la terre est la plus meubles, la plus friable. Et de refaire ce geste assez régulièrement, pour vraiment bloquer tous les accès à la nourriture. Et puis, avec un peu de bol, la semaine prochaine, il n'y aura plus le moindre moucheron. On en est à la deuxième semaine, en configuration mode survie contre les moucherons. Je n'ai pas nourri le lombris-composteur, j'ai enlevé les tapis d'humidité. Ça volette encore un tout petit peu, mais quasiment rien. Je pense que je ne suis pas loin d'avoir éradiqué l'invasion. Par contre, mon lombris-composteur, là, il commence à avoir faim. Il va falloir que je puisse remettre de la nourriture rapidement. Quand vous avez un lombris-composteur qui est infesté par des moucherons, il faut veiller à bien traiter l'ensemble de vos lombris-composteurs. Car figurez-vous que mon problème, il ne venait plus de ce lombris-composteur, là. Il venait de celui-ci, lombris-composteur sur-infesté de moucherons. Message aux moucherons. Messieurs, dames, les moucherons, je vous demande d'éguerpir d'ici, parce que vous commencez à singulièrement me fatiguer. Vous êtes prié de déguerpir, partir fissa, sans votre passeport, avec le passeport, je m'en fiche, je vous exproprie, je vous chasse de chez moi. Vous n'avez plus votre place ici, j'en ai assez, ça commence à singulièrement me fatiguer. Quand j'ai fini de traiter l'un des lombris-composteurs, j'ai l'autre qui est infesté. Alors on va traiter les deux ensemble. Et je n'ai pas attendu pour traiter celui-ci. Ce lombris-composteur-là n'est plus accessible pour les moucherons. J'y ai mis par-dessus de la tonte de pelouse séchée depuis déjà deux ou trois semaines, qui ne risque pas de fermenter. Et c'est une barrière infranchissable pour les moucherons. Je peux vous dire que pour sortir de là, c'est prison break pour les moucherons. Pour sortir de là, il va falloir qu'ils s'accrochent. Et puis pour y rentrer, la barrière, elle est impénétrable. Par contre, l'oxygène passe. Ça, c'est bien. Je vais m'assurer que celui-ci, ici, là, il n'est plus infesté. J'ai pris de l'herbe séchée. Et je vais mettre cette herbe-là par-dessus mon lombris-composteur. J'ai bien tout recouvert. Pour que les moucherons ne puissent surtout pas accéder à cette zone. Qu'ils ne puissent pas y rentrer, qu'ils ne puissent pas en sortir. Je ne veux plus un seul moucheron qui vienne me tarabiscoter ou me titiller là-dedans. Plus une mouche, plus rien. J'ai traité, comme vous l'avez vu, le petit lombris-composteur. J'ai traité aussi ce grand-là. Et le troisième que j'avais, qui était un lombris-composteur de démonstration, il est là-dedans maintenant. J'espère avoir trouvé là une solution simple pour pouvoir continuer à nourrir mon lombris-composteur tout en recouvrant de façon suffisamment hermétique de la nourriture pour que les moucherons n'y accèdent pas et n'en ressortent pas. Avec un matériau qui laisse passer l'air et un matériau qui va être lombris-composté. Donc tous les avantages sans les inconvénients de la terre. C'est occultant pour les moucherons. Par contre, les vers vont pouvoir venir s'y éclater une fois que ça sera humide et tout ça. Dans quelques semaines, quand les moucherons ne seront plus là, ce sera un terrain de jeu exceptionnel pour les vers de terre qui vont adorer. Je sais que c'est la grosse éclate là-dedans pour les vers de terre. C'est la grosse éclate et pour les moucherons, c'est l'enfer. J'espère vraiment trouver ici un excellent compromis parce qu'il faut que je puisse quand même nourrir ce lombris-composteur malgré la possibilité d'avoir des moucherons dans la nourriture que j'apporte. Cette zone-là, bientôt, il n'y aura plus un seul moucheron. Au revoir, les moucherons. J'espère que vous allez tous mourir. Et c'est sur ces images-là que je vais clore cette saga. Au secours, les moucherons sont chez moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. D'autres vidéos sur le sujet des moucherons en cliquant par ici pour ne louper aucun épisode du lombris-compostage facile. Il faut vous abonner, c'est gratuit. Il suffit de cliquer ici. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. A bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada